Nous étions des marins de commerce, conscients de devoir réduire notre empreinte carbone. Nous avons décidé de devenir des amateurs, et c'est l'histoire de Néoline. Enfin, le retour des cargos à la voile. Quand on sait que 90% de nos marchandises voyagent par la mer, il était temps d'agir pour réduire les émissions du transport maritime. Il aura fallu 10 ans à Néoline pour lancer la construction de son premier cargo à voile. Il y a eu des moments durs. 10 ans pendant lesquels le projet a parfois frôlé l'échec définitif. C'est trop complexe, ça prend trop de temps. Des premières idées jusqu'au test en bassin, en passant par des milliers d'heures d'ingénierie, vous allez découvrir l'aventure de Néoline et revivre les 10 ans qui ont mis à l'épreuve la persévérance de toute l'équipe. Et ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Je m'appelle Jean Zanuntini, je suis le président de Néoline. J'ai un début de carrière de marin de commerce. Néoline, c'est une compagnie maritime qui a pour ambition de mettre en place des services de transport qui soient les plus décarbonés possibles. Pour ça, on s'appuie sur des navires à voile avec deux piliers essentiels. C'est la sobriété. Donc sobriété, c'est-à-dire on va moins vite, on consomme moins d'énergie. Et l'usage du vent pour propulser principalement le navire. Quand on a démarré ce projet, c'était plus l'évidence du bon sens, en fait. Le bon sens de, bah oui, la voile, ça pousse les navires. Et bien, pourquoi on brûlerait du pétrole pour le faire, puisque le vent va nous porter ? En fait, très tôt, ce qui nous réunissait, c'était la volonté de montrer ce que pouvait être un navire du futur vu par des marins. À l'époque, en 2011, on voyait beaucoup de projets mais qui étaient très technologiques. Ce qui manquait beaucoup, c'était aussi la réflexion opérationnelle. Un navire, si on lui demande d'aller à 20 nœuds, forcément, il va consommer plus de fioul, émettre plus de CO2 que si on lui demande d'aller à 10 nœuds. En ajustant la partie opérationnelle, on peut être à la fois efficace dans le service qu'on donne et extrêmement sobre en énergie. Néoline, en 2011, disait déjà qu'on va économiser plus de 90% de la consommation de carburant sur une ligne transatlantique. Personne n'osait avancer de telles réductions d'impact à l'époque. C'était vraiment ce qui nous a motivés au début. Ce qu'on dit aujourd'hui sur la mission de Néoline, c'est de développer des services de transport qui visent le zéro émission, qui soient industriels et compétitifs. Alors, industriel ne veut pas dire des navires de plus de 400 mètres de long, mais en tout cas, on transporte des marchandises de façon standardisée par rapport à la logistique classique. Et compétitif, ça ne veut pas dire chercher de low cost. On est un peu plus cher que le transport classique parce qu'il y a une valeur ajoutée. Mais on reste proche du marché et donc accessible à la plupart des chargeurs. Néoline, c'est avant tout une aventure entre amis passionnés et engagés. On a lancé le projet en 2011, d'abord sous forme associative avec les cofondateurs. L'idée était de réfléchir entre nous à la meilleure solution, proposition technique pour utiliser le vent et moins polluer. C'est la toute première instance. C'était vraiment, vraiment, vraiment approché. Donc, cette phase-là a duré de 2011 à 2015. Et ensuite, on a créé la société en 2015. Et là, on a commencé collectivement à investir des fonds progressivement pour vérifier nos calculs, aller chercher des clients, etc. Jusqu'en 2015, on ne se donnait pas, à ma connaissance, d'objectifs précis. On ne parlait pas à l'externe. On restait assez, enfin, prudent. De 2011 à 2015, quelque part, c'est vraiment une phase de gestation. Donc, ça ne nous coûte pas très cher, etc. Puis, il y a un moment, on se dit, bon, c'est sympa. Mais maintenant, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire entre nous. Et il faut décider, est-ce qu'on tente d'y aller, se jette à l'eau ? Ou est-ce que, finalement, ça reste une belle idée ? Et voilà. Et donc, là, il y a des décisions aussi qui ont été personnelles pour différents fondateurs qui étaient plus ou moins impliqués à certains moments. Notamment pour moi, il y a eu une décision assez forte de décider de prendre en charge l'animation du projet et de la coordination. Donc, ça, ça a été quand même un élément moteur. Et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, il y a un compte à rebours qui démarre parce que ça coûte des sous. Il faut qu'on se mette à un horizon. À cette époque-là, on pensait, en 2015, de mémoire, qu'en 2019, le navire serait à l'eau. Et c'est à partir de ce moment-là que des dizaines de partenaires sont montés à bord et qu'au fil des mois, des milliers d'heures ont été consacrées à ce projet. Moi, je suis Vincent Seguin, président de MORIC, donc familier d'architecture navale et d'ingénieur marine. MORIC a à peu près 80 ans d'existence. Onçoit tout type de navire de commerce, navire de service, d'une dizaine de mètres à plus de 150 mètres aujourd'hui. On est en charge de la conception du Neoliner depuis maintenant près de 7 ans. Ici à Nantes, on est 18 personnes et au total, on est aujourd'hui 34 avec un certain nombre de collaborateurs, dont beaucoup ou la plupart en ce moment travaillent sur le projet Neoliner. Heureusement, il y a les coureurs à la voile qui font des expériences. Et nous les en remercions. Nous, Marine Commerce, on ne va pas se permettre de faire des expériences parce que les navires coûtent trop cher, parce qu'on a un service à rendre, parce que c'est trop lourd, pour plein de raisons. Le film directeur, c'est toujours d'adopter des technologies matures. Un Neoliner fait appel à plein de disciplines et problématiques différentes, ce qui fait le côté magique de notre métier, j'irais. Avant la contractualisation, sur les 6 ou 7 ans que l'on a consacrés au montage de ce projet, c'était déjà à peu près 5 000 heures consacrées par Moric, jusqu'à permettre la concrétisation de ce projet. Jusqu'à la livraison du navire, c'est entre 25 et 30 000 heures qui vont être encore consacrées à ce projet pour l'ensemble de l'équipe Moric. Donc ça inclut les études, ça inclut l'assistance technique que l'on va apporter au chantier, et puis ça inclut les heures consacrées par nos sous-traitants, nos fournisseurs, pour réaliser des calculs, des essais et un certain nombre de prestations. Les mâts, en fait, ils ne sont pas conçus par Moric. Les chantiers de l'Atlantique, ils nous donnent leurs données. On injecte des forces dans notre modèle, ici et ici, qui viennent des chantiers de l'Atlantique. Et pour que vous imaginiez les forces en jeu, le mât fait 70 mètres de haut, la voile 1500 mètres carrés, et il y en aura deux. C'est Eric Coulon, moi je suis ingénieur au chantier de l'Atlantique depuis 20 ans. Depuis trois ans, je suis en charge du développement du démonstrateur à l'échelle 1 du gréement, pour le mettre soit sur des paquebots à voile, soit sur des navires de commerce. Donc on a une voile qui est semi-solide par panneau, et qui va pouvoir se déployer et se ranger très facilement. Par rapport à une voile classique qui va fassayer au vent, donc comme un drapeau, là on a quelque chose qui reste stable, même avec des forces de vent importantes jusqu'à 100 km heure, ça va rester stable. On peut la déployer, la ranger facilement. Deuxième gros avantage, c'est la durée de vie. Une voile classique, on va la changer tous les 3, 4, 5 ans au mieux. Là, on a quelque chose du coup qui est en fil de carbone, on a une durée de vie de l'ordre de 25 ans. Donc de la durée de vie d'un navire classique. Le système SolidSail est conçu par les chantiers de l'Atlantique. Nous l'avons suivi depuis quasiment les débuts des travaux des chantiers de l'Atlantique sur le sujet. La chose qui au tout début a retenu notre attention, c'est la possibilité de stocker les voiles et de plier la grande voile facilement. Qui dit nouvelle technologie, dit nouvelle problématique. Par exemple, comment est-ce qu'on passe sous un pont ? Alors pour passer sous les ponts, on a un système qui nous permet de basculer le mât et le valet strong qui est à l'arrière. Les deux sont solidaires. De les basculer à 70 degrés pour atteindre le tir en d'air souhaité. Là, c'est la première fois que l'équipe Neoline voit le rabattage du mât complet. C'est un vrai plaisir de se rendre compte de cette taille, de cette masse qui se rabat. Ça permet aussi de se projeter, de visualiser comment on va pouvoir travailler avec ce mât, quelles procédures on va mettre en place lorsque le navire sortira d'ici deux ans. L'autre défi, c'est qu'un navire traditionnel se fiche qu'il y ait du vent ou non. Alors que là... L'hypothétique manque de vent, ça c'était le point d'entrée de tous les chargeurs en amont de nos démarches et que faites-vous quand il n'y aura pas de vent ? Pendant 120 ans, pendant lesquels la voile de travail a été supplantée par les navires à propulsion mécanique, il s'est passé beaucoup de choses. On a développé beaucoup de matériaux, on a développé des techniques, mais on a développé des connaissances. Parmi ces connaissances, il y a la prédiction météo. Moi, sur la durée de ma carrière de marin, la qualité de cette prédiction météo s'améliorait de façon spectaculaire. Donc le routage, c'est exclure les zones où il n'y a pas assez de vent, mais aussi exclure les zones où il y a trop de vent, trop de houle, éventuellement des glaces et des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un choix et on se rend compte, puisque nous avons fait des simulations sur plus de trois ans de météo enregistrées en simulant un départ tous les trois jours, on se rend compte qu'il y a toujours une solution, et que d'ailleurs, ces solutions sont assez dispersées, plus que nous, marins, nous l'imaginions. C'est l'enjeu de qualité auquel on doit répondre. La gestion, en fait, de l'impact des variations de vent, c'est l'élément de modernité qui fait que, tout d'un coup, on peut à la fois propulser le navire majoritairement au vent et être ponctuel. On va le prévenir, le prévoir et chercher le vent, en fait. On suit le vent là où il est. Et en plus, on peut négocier avec le vent, finalement, parce que du coup, « Ah, t'es pas là, t'es là, on va te chercher quand même. » « Et t'es pas là aujourd'hui, mais t'es là demain, c'est pas grave, parce que j'ai des jours de trajet. » Donc je peux aller moins vite aujourd'hui et attendre demain que tu sois là. Et donc cette capacité de négociation qu'on n'a pas sur des oliennes terrestres, etc., ça nous permet, alors que le vent reste une énergie intermittente, de l'utiliser vraiment beaucoup. Après, il reste évidemment un joker, nécessaire, et c'est pareil à terre. C'est que quand il n'y en a vraiment pas et qu'il faut quand même avancer, eh bien on a quand même besoin d'une propulsion mécanique. Pour le premier navire, cela reste un moteur diesel. Alors on ajoute une libération électrique, on essaie d'optimiser un maximum de choses, mais globalement, ça reste pour l'instant du diesel, mais on l'utilisera très peu grâce au routage. On a gardé un moteur comme sur un navire conventionnel, pour plusieurs raisons. La principale étant que le moteur nous permet de rentrer dans les ports et d'en sortir. Réglementairement, nous sommes obligés d'avoir un moteur de toute façon. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'assurer l'utilisation de la voile au maximum, paradoxalement. Nous avons prévu un moteur qui nous permette d'aller plus vite que la vitesse moyenne prévue du navire. Ce qui nous permettra d'utiliser nos voiles un maximum et d'accepter éventuellement une vitesse inférieure à la vitesse moyenne pour attendre du vent. Et si le vent ne vient pas, nous avons le moteur qui nous permet d'arriver au port et à destination, dans l'horaire, ce que nous avons proposé à nos clients. On travaille notamment au développement d'une brique technologique qui est l'intégration de batteries de seconde vie, issues de l'industrie automobile, puisqu'on a beaucoup de véhicules électriques aujourd'hui qui sont produits. Ça a un vrai intérêt pour nous, puisque Neoline est très emblématique par l'utilisation de la voile, qui va faire 90% du travail. Mais il reste une énergie pilotable, résiduelle, nécessaire. Et on essaye de trouver des solutions décarbonées pour fournir ce besoin énergétique. Et réutiliser des batteries déjà amorties sur d'autres utilisations nous a paru très pertinent, parce qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui sur le sourçage des matériaux pour fabriquer des batteries. Le projet Neoline, ce n'est pas seulement un projet technique, mais c'est aussi une histoire de transmission aux futures générations. On a eu l'opportunité à plusieurs reprises de rencontrer des équipes pénagogiques et de pouvoir s'adresser à un public jeune. Pour eux, si tu veux, c'est déjà intégré dans leur esprit qu'il va y avoir un effort à faire. C'est d'autant plus intéressant de s'adresser à ce genre de public, parce qu'ils sont très réceptifs à ce qu'on va pouvoir leur dire. En fait, on a l'avantage d'avoir un projet qui est magnifique, qui est aussi plein de bon sens, qui donne de l'avenir aussi un futur un peu désirable, et aujourd'hui on en a besoin. Et ça aussi, c'était une volonté de notre part, porter aussi ce message-là, tout en étant concret et réaliste sur les limites planétaires et sur ce qu'on doit faire. Si Neoline existe pour les générations futures, le projet n'en oublie pas moins l'héritage légué par les générations passées. Nous sommes ici dans l'association La Maison des Hommes et des Techniques, qui a été créée en 1994 par les anciens ouvriers des chantiers navals. Donc un lieu qui a pour vocation d'être un lieu de valorisation de l'histoire de la construction navale nantaise, mais aussi de l'histoire industrielle et de l'histoire du mouvement ouvrier. Nous sommes dans une partie qui est consacrée aux différentes étapes de construction et on suit un déroulement chronologique avec la commande à l'armateur, la réalisation d'une première maquette, puisqu'on parle aussi de la construction navale avant l'arrivée de l'ordinateur et de l'informatique. Aujourd'hui, on fait tout en 3D, c'est magnifique. On a aussi toute l'étape du dessin en bureau d'études, où là, il fallait des centaines de dessinateurs qui travaillaient pendant plusieurs mois pour réaliser tous les plans d'un navire. L'étape du formage, alors une étape extrêmement difficile et chimique, puisqu'il s'agissait de chauffer la tôle et de taper dessus pour lui donner la forme. Neoline est bien plus qu'un simple projet de transport de marchandises à la voile. Pour son premier projet, Neoline développe une ligne qu'on appelle une ligne pilote, qui va relier Saint-Nazaire à la cause est américaine, donc Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore, Halifax, retour par Saint-Pierre-et-Miquelon, avec un navire, et on espère ensuite un deuxième, voire un troisième. Ce navire mesurera 136 mètres de long. C'est un navire roulier, c'est-à-dire qu'on a une grande rampe à l'arrière du navire, on le compose sur le quai, on peut rentrer à bord en roulant comme à bord d'un ferry. L'avantage, c'est qu'on peut charger beaucoup de types de marchandises différentes, et ce navire a été pensé pour prendre des marchandises de très très grande taille, et notamment des bateaux qui sont construits en Vendée par le groupe Beneteau. On est sur des grandes unités qui vont jusqu'à 30 mètres de long quasiment, et qui pourront être chargées à bord du Neoliner. On peut se poser la question de la capacité à vendre un service qui comporte un navire qui va moins vite. Et bien, en fait, c'est assez facile. Si on prévoit bien sa ligne, choisit bien nos clients, on leur propose des choses qui sont adaptées à leurs besoins. Comme on a des services avec un navire plus petit, donc plus dédié, plus proche de leurs besoins, on arrive au final à avoir des délais de transport qui sont parfois même meilleurs, la plupart du temps équivalents ou légèrement plus lents. Je crois que ça n'est jamais arrivé qu'on perde un client parce que notre transit time était trop élevé. Le défi, ce n'est pas d'avoir le meilleur projet technique, c'est d'avoir une très bonne solution technique, mais qui soit capable d'être mise en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut trois éléments. Il faut des clients qui sont engagés. Il faut une offre de construction du navire qui soit robuste et avec un prix qui soit gérable dans le modèle économique. Et il faut des financeurs qui soient capables de s'engager à financer ce navire et tout ce qu'il y a autour. Et ces trois planètes-là, il faut réussir à les aligner. Et ça, c'est très difficile. Ça a été un chemin assez long et c'est la raison pour laquelle on a mis 12 ans à mettre en construction nos premiers navires. C'était un chemin très très long de réussir à mettre en alignement ces trois planètes pour pouvoir lancer la construction d'un navire. Et dès qu'on arrivait à en gérer une, il y avait une autre qui se décalait. Du coup, il fallait refaire un tour pour réussir à tout recaler. Donc effectivement, ça a été très difficile. Il y a des moments où on s'est dit qu'on avait malheureusement des chances de ne pas réussir. Il a fallu franchir de nombreuses barrières, convaincre à la fois les chargeurs, les financiers, l'écosystème autour. On ne se rend pas bien compte quand on voit aujourd'hui l'équipe Neoline, c'est 7 personnes. On va monter à 10 là. Et donc quand on nous rend compte, on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur du travail qui a été nécessaire. Mais quand on combine tous les gens qui ont été nécessaires pour mettre en construction ce projet, il y a plus de 100 personnes en parallèle qui passaient une partie importante de leur temps de travail. Plus de 100 personnes pour réussir à boucler ce financement, lancer cette construction et mettre toutes ces planètes alignées. En 2011, l'écologie était peut-être une approche plus personnelle. Le sujet était moins dans l'actualité. Il y avait moins de consensus. Et d'ailleurs, entre nous-mêmes, on avait des approches avec des colorations parfois différentes. Par contre, sur le transport maritime, le moyen de réduire l'empreinte, la consommation de combustible, nous étions tous d'accord, convergent. Donc la voile était l'axe principal. Et après, on a toujours dit qu'il y aurait un mix énergétique à bord pour essayer de tendre vers les zéros émissions. Ce qui n'est pas simple. Les derniers 10% de consommation de combustible seront difficiles à effacer, mais nous avons des pistes. Aujourd'hui, à tous les échelons de la société, il y a une conscience qui s'installe de plus en plus sur l'urgence qui est derrière l'enjeu écologique et qu'on l'expérimentera personnellement. Et que les effets les plus durs seront supportés par nos enfants ou nos petits-enfants. Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus proche de chacun. Et c'est ça aussi dont Neoline avait besoin, sans doute comme d'autres projets, pour réellement émerger. Il a fallu faire déjà de la sensibilisation auprès des chargeurs. On est un peu pour des colos idéalistes, en fait, clairement. En tout cas, il y a cinq ans, vraiment, le marché n'était pas dans l'état d'esprit dans lequel il est aujourd'hui. C'est clair. Donc plutôt commencer par ça et déjà aller sur des choses où on rassure, où on dit que ça fonctionne de la même manière que les autres, que la sécurité est la même pour leurs marchandises. En parallèle de nos explorations et même de nos difficultés, le monde s'est tendu. Les générations aussi, les changements de générations aux directions logistiques et même dans les banques, etc. Et du coup, on a de plus en plus eu face à nous des professionnels qui avaient conscience aussi personnellement de l'enjeu important et qui avaient envie de soutenir en interne et de porter en interne des projets tels que les nôtres. Ces soutiens ont permis de pousser la concrétisation encore plus loin. Et c'est comme ça que les tests sur une maquette de 800 kg ont démarré au Danemark. On est dans le bassin de Force Technology au Danemark. Alors, à l'origine, c'était le Danish Maritime Institute, donc ça a changé de nom depuis. On est dans ce bassin qui fait environ 250 mètres de long, 12 mètres de large, 5,4 mètres de profondeur, qui sert à faire des essais en bassin de navire. Je m'appelle Naloé Nulon de Kermadec, je suis ingénieur d'études chez Morik depuis trois ans maintenant. Donc ici, on est venu faire des essais en bassin de néoliner. On a trois étapes dans ces essais. On a des essais en résistance, des essais en autopropulsion et des essais de tenue à la mer pour tester la carène à l'échelle d'une maquette. Donc ici, on va chercher à valider nos calculs numériques qu'on a fait en amont, calculer la résistance à l'avancement pour après calibrer la propulsion et valider du coup le choix de la motorisation. Et aussi, on va valider du coup le comportement dynamique du navire sur roule et permettre d'avoir les accélérations à différents points du navire. On a l'instrumentation qui arrive par quelques câbles à la verticale au-dessus de la maquette. Le but étant que les câbles ne doivent pas tirer sur la maquette pour ne pas créer d'efforts. Donc la maquette est complètement libre. Elle est autopropulsée. Sur la ligne de flottaison, il y a l'hélice et le gouvernail qui opèrent tout ce qu'il y a de plus normalement. Les sphères qui sont sur le pont de la maquette sont des marqueurs optiques. Il y a trois caméras qui sont situées sur le chariot. Et en triangulant les positions à part des trois caméras, ça obtient la position de la maquette en permanence. Et la maquette aussi, on a rajouté des détails tels que le pont et les superstructures, pour bien voir justement s'il y a des vagues sur le pont, s'il y a des vagues qui touchent la passerelle, ce genre de choses. À l'échelle maquette, on a des difficultés à combiner les essais voile, moteur, etc. On a fait des essais numériques, on a fait des essais partiels, on peut le voir. Il y a des essais aussi sur la partie purement vélique en tunnel de soufflerie. Maintenant, la combinaison des deux, c'est encore des choses qu'il faut construire un petit peu au niveau des essais pour pouvoir bien le réaliser. Aujourd'hui, les navires de commerce à voile, ça renaît. Donc il faut aussi qu'à ce niveau-là, les choses renaissent. On va avoir toujours certaines suppositions et on verra à bord en fait. Il faut se rappeler que ça reste des essais et que c'est que à bord aussi. On saura vraiment comment le navire fonctionnera. Sur l'ordinateur, on ne va pas obtenir exactement la même précision, aussi paradoxale que ça puisse paraître. Il est facile de simuler quelque chose régulier sur l'ordinateur, mais ici, on arrive à simuler des choses qui ne sont pas forcément toujours régulières. C'était vraiment impressionnant. On a fait un pari pour savoir si le toit de la passerelle serait mouillé ou pas. J'ai voté qu'il ne serait pas mouillé et j'ai eu tort, il a été mouillé. Il passe très très bien quand même. Pour naviguer en sécurité dans ce type de houle, c'est conçu pour. Maintenant, bien sûr, on prend des mesures, c'est-à-dire on réduit la vitesse, on change un peu le cap, on fait attention pour préserver le matériel et l'équipage. Le chantier débutera en novembre 2023 chez RMK Marine en Turquie. On a fait notre liste au Père Noël. On a tous les tôles, les profilés pour le projet et puis on en prend pour 3400 tonnes. Fin 2023 a lieu le steel cutting, c'est-à-dire que la première tôle est découpée. Ensuite, la construction va se dérouler avec notamment le key laying, c'est-à-dire la pose du premier bloc, ce sera au premier trimestre 2024. C'est en décembre 2024 que le navire sera mis à l'eau avec encore beaucoup de travail dessus pour le terminer. Et au printemps 2025, les essais en mer commenceront avec comme jalon final la livraison du navire en juin 2025. C'est un défi vraiment formidable. Toute l'équipe de chez Morrick a un engouement fort autour de ce projet et on a tous les petites étoiles dans les yeux quand on dit qu'on bosse sur un bateau à vol 236 mètres de long. Ce dont je suis le plus fier, c'est pas quelque chose qui réellement m'habite, la fierté. Ce qui m'habite plutôt, c'est l'enthousiasme quand je pense à tout ce qu'on va découvrir quand le navire va effectivement naviguer. Et toutes les comparaisons qu'on pourra faire entre ce qu'on a pensé pendant plus de dix ans, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a rêvé parfois pendant plus de dix ans et la réalité quand on serait confronté. En fait, moi, ce qui m'enthousiasme, c'est ça. Et en effet, s'il y a quelque chose que les marins actuels ne connaissent pas ou ne connaissent plus, c'est comment naviguer avec un gros cargo avec des voiles. Le marin commerce est assez habitué à des particularités. Vous de la Terre, vous voyez passer des navires de charge, du cargo, mais en fait, ils ont tous des particularités. Certains transportent du gaz à moins de 100 degrés, d'autres du souffle liquide à plus de 140, d'autres des matériels roulants, plein de choses, des fusées, des avions, toutes choses que vous n'imagine peut-être même pas. Donc nous sommes habitués à nous adapter aux particularités. Donc ici, la grande particularité, c'est la propulsion vélique. Nous connaissons des collègues qui seront contents, capables et fiers de venir naviguer sur le Neoliner. Ça va demander une anticipation et une mobilisation de l'équipage pont. Pour la manœuvre en mer, le gréement est conçu pour être piloté à distance depuis la passerelle. Nous ne prévoyons pas au quotidien d'avoir plus de monde à bord qu'un navire conventionnel. Dans nos autres projets, on a aussi prévu de développer des navires plus grands, des navires dédiés. Notre premier navire est un navire roulier, mais il y a aussi des porte-conteneurs qui existent, des navires citernes, des vraquiers, des transporteurs de voitures purs. La taille du Neoliner d'aujourd'hui, c'est l'équivalent des derniers grands voiliers du début du 20ème siècle, date à laquelle la marine marchande a muté vers le charbon puis le pétrole. On est reparti de ce point de départ, mais voilà, ce n'est qu'un point de départ. Il y a toute une filière qui s'est créée de propulsion par le vent avec l'IWSA au niveau international, la partie française représentée par Winship qui d'ailleurs est à Nantes et ce n'est pas pour rien. On était parmi les premiers à porter la filière et on continue à différents niveaux, aussi réglementaires, au niveau des institutions, au Parlement. Il y a beaucoup de choses à faire avancer, il y a beaucoup de travail et ensemble on est plus fort, donc la filière pour nous c'est primordial. L'idée globale ici, c'est de changer un paradigme et donc ce n'est pas un bateau qui va suffire. Ok, c'est une vision, ok, il y a une filière derrière nous, bon. Mais l'idée chez nous, c'est quand même de constituer une flotte à terme. Ce sera à bord, ce sera à bord ensemble. On va voir si nos élucubrations, c'est de la mer, pas la route mais la mer. Grâce à l'implication de très nombreuses personnes, ce beau projet a pu voir le jour. Les co-fondateurs, au-delà de Michel Péry et moi-même, il y avait Éric Gavotti, Philippe Vidot, Alain Neveu, Antonin Petit, Jean-Jacques Vidal, Adrien Simonnet, Florian Cortès. Et puis ça a ajouté aussi deux personnes en plus, Paul Lebihan, qui a été président de la Fondation Bélène, et Guillaume Péan, notre actuel directeur technique. Merci à toutes ces énergies qui ont œuvré de près ou de loin pour permettre le développement de Neoline et la construction du premier Neoliner. Merci à tous. 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 Merci à tous.